Hey Youtube, comment ça va la Famax ? J'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve, nouvelle vidéo, nouvelle saison, FC25 il est sorti, FC24 bis, pour ceux qui l'ont précommandé. Et dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer les nouveaux gestes techniques sur FC25. On est dans la continuité les gars, sur FC24, ces derniers temps je vous ai envoyé, voilà, tous les gestes techniques qu'il faut apprendre. Si tu aimes bien skiller en mode du Brazil, mélanger ça avec du Tiki Taka, ben tu es sur la bonne chaîne. Je vais te montrer tout ça, bien évidemment les gars, je vais vous montrer les gestes techniques avec les touches sur différentes plateformes. Je mettrai ça pour la PlayStation, la Xbox et la Switch. D'ailleurs sur la Switch, moi je me calque par rapport aux touches de PlayStation. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ça marche vraiment pour vous. N'oubliez surtout pas de lâcher votre pouce bleu, franchement je compte sur vous les gars, ça prend 2 secondes. Et en commentaire les gars, marquez bien la Famax pour donner un petit boost à la vidéo, pour l'algorithme. J'en ai besoin, ça vous prend 2 secondes les gars, donc n'hésitez pas à le faire, je compte sur vous. Et pour tous ceux qui découvrent la chaîne, n'hésite pas à rejoindre l'équipage, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification parce qu'il y aura plein de vidéos sur FC25. Et surtout les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tu as le lien dans ma chaîne YouTube, de toute façon je le mettrai en commentaire épinglé. Si vous voulez partager un petit peu les tips sur FC25, les tactiques, un peu d'achat-revente, des choses comme ça, n'hésitez pas à rejoindre. Si vous êtes en galère aussi dans le mode rush à trouver des gens, rejoignez le Discord et comme ça on pourra tous s'entraider les gars. On est parti du coup les gars pour le premier geste technique, allez let's go ! Premier geste technique les gars, ça va être la big feinte, on va dire la grande feinte. Il faudra deux étoiles en geste technique et pour le faire les gars, c'est très très simple, vous maintenez L2 et avec votre joystick droit, vous allez faire un coup vers le haut, aussi simple que ça. Et du coup voilà, ça va faire cette petite feinte en passant le pied par le devant du ballon. Je ne suis pas sûr que les gars, c'est un geste très dévastateur mais en tout cas voilà, à tester in-game. Mais on commence gentiment avec ce premier geste technique. Deuxième geste technique, ça va être le stop and go. Et ça aussi, c'est un geste technique deux étoiles. Ça ne casse pas des reins les gars, mais ça fait une petite feinte en arrière comme ça. Et ça c'est pareil les gars, pour le réaliser, vous allez appuyer également sur la touche L2. Et vous allez faire plutôt, avec votre joystick droit, vous allez faire un coup à gauche et un coup à droite. Selon bien évidemment le sens du but quoi. Donc voilà, un coup à gauche, un coup à droite, arrière ou avant quoi, comme vous voulez. Ce geste technique, je pense que c'est beaucoup plus pour les caméras. C'est pareil, je pense que in-game, ce ne sera pas très dévastateur quoi. Troisième geste technique les gars, et là ça commence à être intéressant. Ça va être le step over ball les gars. Et là, il faudra 4 étoiles en geste technique. Là pour le coup les gars, ce geste technique, il commence à être intéressant. Ce petit changement de direction juste après la feinte. Franchement, ça peut surprendre la défense. Donc pour le faire les gars, vous allez maintenir L1. Et avec votre joystick droit, vous allez faire un coup vers la droite et un coup vers le haut en fait. Haut ou bas en fait, comme vous voulez. A droite, en haut ou à droite, en bas tout en maintenant L1. Et du coup, ça fait ce petit changement de direction qui est plutôt sympathique. Cinquième geste technique les gars, et celui-ci c'est le 2 drag step over. Et franchement les gars, celui-ci c'est la valid day. C'est inquiétant dans le geste technique. Et franchement celui-ci, il est très sympathique. Pour le réaliser, celui-là les gars, vous allez maintenir L1. Et en fait, vous allez faire comme les virgules extérieures ou intérieures. Vous allez faire un demi-cercle avec votre joystick droit. De 6h à midi ou de midi à 16h, c'est pareil. Mais en maintenant L1 et du coup, ça va le faire tout simplement. C'est facile à faire. En fait les gars, c'est comme les virgules, les virgules intérieures et les virgules extérieures. C'est le même demi-cercle qu'il faut faire. Sauf que là, vous maintenez L1. Et franchement celui-là, j'avoue qu'il est tout Brazil les gars. On ne va pas se mentir. Il est sympathique. Et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire du sale avec. Et l'exécution, franchement, c'est très très propre. Moi j'aime bien. Celui-ci j'aime bien. Franchement les gars, les gestes techniques, ils sont simples à faire. Les deux derniers sont plutôt pas mal. Parce que je pense que in-game, ça peut être très très dévastateur. En tout cas, voilà pour cette vidéo gestes techniques sur FC25. J'espère que vous avez kiffé. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce genre de contenu. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et les gars, voilà, je compte vraiment sur vous. Prenez deux secondes pour liker et marquer en commentaire Lafamax. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a des nouvelles célébrations sur FC25. Et franchement, il y a des bangers. C'est une dinguerie. Donc restez à l'affût les gars. Moi je vous dis, prenez soin de vous. A la prochaine. C'était Crez. Allez, ciao Lafamax. Sous-titrage ST' 501